Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020, votre mois, votre mois anniversaire, joyeux anniversaire à toutes les personnes du signe du lion. Je rappelle quand même aussi que c'est une lecture qui concerne également les signes ascendants et les signes lunaires en lion. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Épée, épée, coupe. La ligne ici en bas n'est faite que d'arcane majeur, le fou, la grande prêtresse, l'ermite et la force, les amoureux ici et le magicien là. Pardon du peu quand même, pardon du peu. On a des coupes et des épées, pas de bâton et pas non plus de denier. en ce qui vous concerne. Et on a l'ermite ici encore une fois. Wow, ok. Alors j'ai l'impression que ça va être quand même un grand mois. Et l'as de denier là-dessous, je vous le montre, on ne sait jamais. Ça va être un très grand mois pour vous. Ok, allez, on est parti, on y va. L'énergie complémentaire pour vous pour ce mois d'août, c'est l'énergie de l'ermite. le même qu'on a ici dans votre vie spirituelle. D'accord ? Alors l'ermite, l'ermite, qu'est-ce que c'est que son énergie ? Son énergie, c'est en fait de vous inviter, mais de toute façon vous allez le sentir à l'intérieur de vous, parce qu'en plus vous l'avez deux fois, vous inviter à vous retirer dans un espace, on va dire ça, pas forcément une grotte non plus, dans un espace où vous pouvez en fait réfléchir, chercher, vous intérioriser, vous interroger sur le sens que vous donnez à votre existence, sur le sens de ce que vous vivez, sur le sens de votre vie. Vous cherchez la vérité. C'est un chercheur de vérité, l'ermite. Il n'est pas du tout en souffrance quand il fait ça, au contraire, il ressent ce besoin de de s'intérioriser et de chercher la vérité avec un V majuscule. D'accord ? Des vérités, il y en a autant qu'il y a d'individus, donc c'est vraiment votre sens à vous que vous cherchez, à votre existence, à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre. L'ermite, on le voit d'ailleurs ici sur cette illustration, c'est ce vieillard. Le fait que ce soit un vieillard symbolise une grande sagesse, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui connaît le genre humain, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il a eu des moments difficiles, il a eu des bons moments, et c'est cette sagesse qui le pousse en fait à aller se connecter à cette vérité intérieure, peut-être en méditant, peut-être en se rapprochant du monde, de l'univers invisible, c'est quelqu'un qui a une profonde sagesse en lui, c'est cette sagesse qu'il souhaite faire remonter à la surface, pour analyser peut-être une situation, pour réfléchir à quelque chose, je ne sais pas, c'est en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous vivez. L'ermite, il y a quelque chose de très spirituel, là-dedans aussi, d'accord ? Donc c'est, ou c'est le sens de la spiritualité, peut-être que vous cherchez, je ne sais pas, chacun le place, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous vivez, c'est peut-être tout simplement besoin de vous rapprocher d'une certaine forme de spiritualité, d'une certaine forme de méditation, de choses comme ça, la paix intérieure, la paix intérieure, c'est ça qu'il cherche aussi l'ermite. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août, a fortiori aussi, parce que vous avez cette même position dans votre vie spirituelle. Regardez l'illustration qu'on a ici, si ça veut focusser, allez ! Bon, ça ne veut pas, je pense, j'espère que vous arrivez à voir comme ça, on a un escalier là, voilà, on a un escalier, on a des marches qui sont donc dans une grotte, donc ça montre bien une démarche intérieure, dans l'obscurité aussi, donc c'est souvent aussi lorsque il y a des périodes de peur, des périodes d'angoisse, de doute, de manque de confiance, qu'on cherche à se connecter, on cherche à se connecter à cette sagesse intérieure, d'accord ? On voit ici la personne qui médite tout en haut là, de cette sorte d'obélix, d'obélisque, pardon, pardon, qui cherche à se connecter à sa spiritualité, à une vérité, à quelque chose d'autre, et par là même, à être illuminé de sagesse, à être illuminé de cette même vérité, d'accord ? Donc ça, dans votre vie spirituelle, montre bien que c'est une démarche que vous faites à l'intérieur, c'est une démarche de développement, c'est une démarche de rapprochement avec sa conscience, de rapprochement avec son âme, c'est une... de rapprochement avec vous-même, de rapprochement avec quelque chose vraiment à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que vous avez comme énergie, vous, ce mois-ci, le magicien et la 10 d'épée. Je pense que vous êtes à la croisée de quelque chose d'important. On va commencer par la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une énergie très difficile, d'accord ? Alors, je rappelle que ça, c'est vous, ce n'est pas l'extérieur, c'est votre énergie à vous, d'accord ? Énergie très difficile, 10 d'épée. On ne le voit pas sur cette illustration ici, mais généralement, elle est représentée par un personnage qui est allongé, agonisant, avec une dizaine d'épées poignardée, plantée dans le dos ou dans le ventre, c'est selon, et cette personne, elle est à terre, d'accord ? La personne est à terre. Une énergie de douleur, de souffrance, une énergie de trahison, de coups par derrière qui vous a mis un genou à terre, clairement. mais la bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que c'est le chiffre 10 et les 10 mentionnent toujours la fin d'un cycle. A fortiori, parce qu'à côté de ça, vous avez le magicien. Le magicien, le magicien, c'est une énergie qui possède, qui maîtrise chacun des quatre as. L'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton et l'as de coupe. Il a la connaissance, il a la connaissance de la magie. Il a cette connaissance qui lui permet de transformer tout ce qu'il vit. Il connaît les formules magiques, il connaît les potions, il sait comment faire. Et en fait, c'est aussi une des cartes les plus puissantes de manifestation de la loi d'attraction. En d'autres termes, cette énergie ici dans laquelle vous étiez, moi j'ai envie de dire une dizaine d'années, une énergie douloureuse, une épreuve, c'est clairement une épreuve, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est clairement une épreuve. Ça peut être la santé, ça peut être ça peut être la santé, ça peut être financier, professionnel, amoureux. Ça peut aussi être une projection dramatique que vous faisiez de votre existence. d'accord ? Comme si en fait, vous étiez peut-être dans une situation pas forcément très difficile, mais vous vous projetiez dans quelque chose de compliqué. Vous vous projetiez dans une vie difficile, une vie faite d'embûches, d'obstacles, de déceptions, de trahisons, de choses comme ça. Ça peut aussi être ça. Bref, pour sortir de ça, vous savez que vous devez manifester la fin de cette situation. c'est d'autant plus facile pour vous aujourd'hui que vous êtes vraiment à la fin. Donc vous devez sentir que votre vie a déjà basculé dans quelque chose d'autre. Peut-être grâce à cette profonde intériorisation. C'est possible aussi. Vous devez sentir que votre vie a basculé, que cette énergie est en train de vous quitter. Elle est en train de partir, elle est en train de s'atténuer, elle est en train de s'estomper. Vous devez le sentir tellement fort que vous accélérez ce mouvement, vous le manifestez, vous l'accélérez en vous projetant déjà dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. D'accord ? Vous savez comment faire. Et la formule magique, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça que vous allez chercher. D'accord ? Alors, c'est d'autant plus vrai que ce que vous voulez le plus, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, il y a deux façons de l'interpréter. Soit, effectivement, vous voulez rencontrer une âme sœur, votre alter ego. Oui, tout à fait. C'est l'énergie des amoureux. Soit, moi j'aime bien aussi voir les amoureux comme étant l'autre partie de soi-même. Quand on est dans ce type d'énergie, on se méprise, on ne s'aime pas. Et l'énergie des amoureux, c'est, je me regarde dans une glace nue et je me vois telle que je suis. Sans phare, sans apparat, sans costume, sans masque. Je me vois telle que je suis vraiment. Et ça, ça peut très bien être la leçon de ça. D'accord ? Ça peut être la leçon apprise de ça. Vous voulez, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Pour moi, ça signifie surtout que vous voulez sortir de ça et que vous, Lion, vous avez trouvé comment sortir de ça. Il faut que je dise que pour moi, ça, c'est quelque chose qui a dû commencer en tout cas, en tout cas, en juillet, si ce n'est pas avant. c'est peut-être que maintenant que vous le mesurez pleinement. Je dis ça parce qu'avec l'énergie de l'ermite, on a envie d'entrer dans cette facilité. On a envie d'entrer dans cette manifestation. C'est très spirituel, ça. C'est hautement spirituel. Et quand je parle de spiritualité, je veux parler d'énergie du monde invisible. D'accord ? d'énergie autour de vous que vous sentez et dans laquelle vous voulez entrer. Ok ? On va continuer. Et puis, voilà, vous avez aussi quatre arcades majeurs ici. Ça aide énormément aussi. C'est puissant. Ce qui va vous aider à faire ça, c'est votre imagination. Sept de coupe. Regardez ce bonhomme. Il a devant lui sept coupes, sept de coupe. Certaines sont empoisonnées, renferment des pièges, d'autres non. Certaines permettent une élévation spirituelle, toujours, et d'autres non. D'accord ? Donc, ce qui va vous aider, c'est votre imagination. C'est d'imaginer, vous imaginer dans un autre univers. Enfin, quand je dis imaginer dans un autre univers, attention, je parle de ça. Vous imaginez dans une autre vie, vous imaginez dans d'autres circonstances, heureux, épanouis, profitant de la vie, profitant de ce que vous avez, en faisant ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire, c'est ça. C'est faites participer votre capacité, faites participer votre capacité au fantasme dans ce processus. C'est comme ça qu'il fonctionne le magicien. En vous projetant dans quelque chose de positif, en vous projetant dans quelque chose de beau, d'utile, de bien, d'agréable, vous appelez l'attraction. D'accord ? Vous faites, vous vibrez, vous vibrez énergétiquement à un certain niveau. Automatiquement, vous allez recevoir quelque chose au même niveau énergétique que ce que vous vibrez. C'est fatal. Quelqu'un qui est déprimé, dépressif, n'attire que des problèmes ou des gens dépressifs et déprimés. En augmentant votre vibration, plus vous vous rapprochez de la lumière, plus vous attirez la lumière. C'est une évidence. Donc, utilisez votre capacité à fantasmer, utilisez votre capacité créative. Créative, j'ai du mal aujourd'hui. utilisez tout ce que vous pouvez pour illustrer quelque chose de plus agréable dans votre existence et vous devriez, à ce moment-là, être pleinement dans la capacité ici du magicien. Le défi, parce qu'il y en a un, c'est de mentaliser. As d'épée. D'accord ? Ne pas mentaliser. Le spirituel se vit ici. Il ne se vit pas dans la tête. Dans la tête, c'est l'analyse. Dans la tête, c'est le calcul. C'est la stratégie. Il n'y a pas de stratégie ici. Ici, il s'agit de ressentir, de se rapprocher au plus près de ce qu'on a à l'intérieur de soi, mais pas d'être dans la tête. Ça peut aussi vouloir nous dire que ici, le défi, c'est un nouveau commencement. Parce qu'une fois qu'on arrive à la 10, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on a tout de suite après ce cycle de 10 ? On a l'As d'épée. Après la 10 d'épée, revient l'As d'épée. L'As d'épée commence un nouveau cycle. Donc, ça peut aussi, ici, le challenge être un nouveau départ. Mais, dans quelles circonstances un nouveau départ peut-il être un défi ? Il peut l'être si on ne se sent pas prêt. Il peut l'être si on se raccroche à notre passé. Si on ne lâche pas prise, là, ça peut devenir un défi. Ça peut l'être si on ne prend pas le temps de s'intérioriser, de s'interroger sur le chemin qu'on a envie de suivre. Là aussi, ça peut être un défi. D'accord ? Donc, ne pas mentaliser, lâcher prise et comprendre que vous avez devant vous la possibilité de faire un nouveau départ. Soit seul, avec une compréhension claire de qui vous êtes, soit en amoureux. Et je pencherai assez pour l'amoureux parce que dans votre vie sentimentale, vous avez le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. C'est le chiffre zéro. C'est le tout nouveau départ. Donc, je ne serais pas surprise. Je ne serais pas surprise que ce nouveau départ concerne une nouvelle relation qui vous défie, peut-être un petit peu, n'est-ce pas ? Le fou, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce que ça va donner, cette relation. Il n'en a aucune idée et en même temps, ce n'est pas important. Il a envie de démarrer quelque chose de nouveau, il le fait, juste parce qu'il en a envie. Point. Bien, pas bien, long terme, pas long terme, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de vivre au jour le jour. Et je compose avec ce que la vie m'apporte au quotidien. Ça, c'est votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Il y a un nouveau départ ici au mois d'août. Mais vous comprenez du coup pourquoi ça peut être un défi, ce nouveau départ. D'accord ? Encore une fois, les sentiments ne se mentalisent pas. Les sentiments se ressentent. Ça se passe plus bas, ça se passe ici, ça ne se passe pas dans la tête. D'accord ? Donc, méfiez-vous peut-être de ça quand même. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la grande prêtresse. Encore une énergie spirituelle. Encore une énergie de l'invisible. Mais, surtout, une énergie très intuitive. très, très intuitive. Alors, on peut, on peut en déduire que vous avez peut-être une activité où l'intuition est requise. D'accord ? C'est possible. ou alors, vous avez peut-être, il est possible aussi que vous ayez des rêves, que vous fassiez des rêves intuitifs concernant votre activité professionnelle. vous êtes guidés. Moi, je parle de l'invisible, du monde invisible, mais vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord ? Ça peut être vos guides, vos archanges, ça peut être Dieu, ça peut être votre conscience, ça peut être... Vous donnez le nom que vous voulez, peu importe. Il y a une force invisible qui vous guide dans votre vie professionnelle. vous devez en ce moment être particulièrement intuitif, recevoir ou entendre des messages intérieurs, des petits messages, des idées, des solutions peut-être aussi en même temps, des nouvelles directions, des nouvelles stratégies. Il doit y avoir une foison de nouvelles idées ou de cette petite voix intérieure qui vous pousse dans une direction ou dans une autre ou qui vous donne des conseils. Écoutez-la. Écoutez-la. C'est une énergie très puissante. Elle est très douce aussi en même temps. Il y a toujours rattaché avec la grande prêtresse, on a également ce savoir inconscient. D'accord ? Le grand savoir, elle a généralement un livre, on ne le voit pas ici. Non. Elle a généralement un livre avec elle, c'est un livre de savoir, le savoir de l'inconscient collectif. Il y a quelque chose que vous devez sentir, savoir intuitivement. Peut-être que vous ne l'écoutez pas. Si c'est le cas, mettez-vous à l'écouter. Ok ? La vie intérieure, spirituelle, on l'a vu, on a l'ermite. Les deux, ça et ça, très, très, très spirituel, hautement spirituel. beaucoup d'énergie autour de vous, beaucoup d'énergie en vous, à vous guider, à vous pousser, à vous instruire, à vous aider, à vraiment, va dans cette direction-là. Et, en fin de mois, comme si ça ne suffit toujours pas, vous avez la force. La force, c'est votre énergie à vous. D'accord ? C'est le signe du lion. C'est aussi le mois d'août. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'en fin de mois, vous êtes pleinement dans votre propre énergie, vous êtes dans votre ADN, vous êtes à votre place, vous êtes, vous remplissez pleinement les vêtements que sont les vôtres, les vêtements énergétiques que sont les vôtres. Vous retrouvez votre ADN, vous retrouvez votre, votre moelle épinière, vous êtes, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes plein de force, vous rayonnez parce que c'est aussi une énergie rayonnante, l'énergie de la force. Vous n'avez pas peur. D'accord ? Vous avez, vous avez cette force en vous, vous illuminez, vous rayonnez, vous êtes pleinement à votre place. Pleinement. Grâce, à mon avis, à cette petite introspection. D'accord ? Mais voilà, il y a un cheminement, il est clair, vous sortez de quelque chose. Mais encore une fois, pour moi, ça c'est peut-être quelque chose qui a été, dont vous vous êtes rendu compte peut-être déjà au mois de juin. D'accord ? Quelque chose comme ça. Et vous manifestez ce changement de cap, ce changement de direction. Vous le manifestez. ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, comme un cadeau du ciel. Vous manifestez cette nouvelle vie pour vous qui, à mon avis, a un rapport avec votre vie sentimentale. D'accord ? Ce n'est pas nécessairement une nouvelle rencontre. Ça peut très bien être une transformation. Si vous êtes marié depuis 30 ans, vous pouvez très bien prendre une nouvelle direction ensemble à deux. Mais il y a quelque chose de complètement nouveau ici, de complètement fou dans votre vie sentimentale que vous réalisez. D'accord, mes chers ? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je suis obligée de rappeler tout mon petit laïus. C'est un mois un peu particulier au niveau des extensions puisqu'elles seront désormais disponibles sur mon site Internet. Alors, je rappelle pour commencer qu'aux personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension. C'est un approfondissement de cette lecture d'une trentaine de minutes. Ces extensions jusqu'au 27-28 juillet sont disponibles uniquement sur Vimeo. Le lien pour y accéder dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas et du nombre d'abonnés. Et à partir du 27-28 juillet, cette même extension sera disponible sur le site Internet comme je l'ai dit. alice-nicolas.com D'accord ? J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions pour les personnes qui vont régulièrement se les procurer et qui est quand même économiquement plus intéressant que le one-shot. Voilà. J'ai dit mon truc le mois prochain. Je ne le dirai pas. Je vous le promets. Mais... on va voir l'ermite ici. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre notre ermite ? Quatre de coups. Ok. On va aller voir maintenant le magicien. C'est l'ermite. Trois fois l'ermite. Vous vous rendez compte ? Vous avez trois fois l'ermite. Mais quelle sagesse vous accompagne ce mois-ci. Quelle sagesse. Je rappelle aussi que sur l'extension je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. Les amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ? On a la neuf de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici avec ce qui va vous aider cette sept de coupe ? Qu'est-ce qu'on a ? On a le grand... On a le pape. Encore une énergie spirituelle. Waouh ! L'as d'épée ici dans le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a ? La deux d'épée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec le fou ? On a le valet d'épée. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici dans votre vie professionnelle avec la grande prêtresse ? L'as de bâton. Il y a un nouveau départ professionnel vraisemblablement aussi. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ermite dans votre vie spirituelle ? On a le diable. Ce sont des peurs que vous allez confronter en allant faire une introspection. Un étouffement, un enchaînement. il y a un autre mot que je cherche. Un asservissement à quelque chose que vous allez chercher, dont vous allez chercher à vous libérer. D'accord ? Ça peut être une addiction aussi. Mais moi, je pense que ce sont surtout des peurs dont vous allez essayer de vous libérer. Et enfin, moi, avec l'énergie de la force, qu'est-ce qu'on a ? Le valet de bâton. D'accord ? Donc, il y a plein de nouveaux départs. Plein de signes de nouveaux départs. Et là, on a l'empereur. Ok, mes chers ? Voilà, je vous abandonne ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois d'août pour d'autres lectures. D'accord ? Merci beaucoup et à très bientôt.